Bonjour à tous, bienvenue sur la présentation de la persoise visseuse modèle PPBSA LI-A1. Toujours plus compliqués les noms, même si je l'ai marqué sur l'étiquette. Alors c'est une petite visseuse, enfin une visseuse perceuse de taille conséquente. Je vous avoue que quand j'ai vu le bras d'accessoire pour avoir une force de levier assez importante, je m'attends à ce que les performances de cette machine soient au rendez-vous. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un bras aussi déporté si ce n'est pour pas avoir de puissance. Alors déjà on a un mandrin métallique et première chose que je remarque et que je n'ai jamais eu sur aucune de mes machines, c'est ce sélecteur de mode pour visser et ici pour percer. Vous avez un détrompeur à ce niveau là pour être sûr d'être sur le bon mode. Et ensuite un sélecteur de vitesse de rotation classique. classique et qui est assez agréable à utiliser. Je vous avoue que c'est plutôt agréable. Et sur le devant vous avez le sélecteur classique de couple de 1 à 25. Alors c'est vrai que c'est un produit que j'ai depuis quasiment un an il me semble. Je l'avais acheté à l'époque où j'avais laissé un peu tomber la chaîne. Vous avez la vidéo explicative ou alors c'est par ici je ne sais plus. Bref vous avez le lien si jamais ça vous intéresse. C'était la période où ils ont commencé à sortir des outils connectés. Donc là vous avez un mode où vous pouvez connecter votre outil grâce à votre batterie. Batterie connectée. Les fameuses batteries performance. Donc là on va réaliser les tests sur une 4 ampères. Je ne sais pas où est passé ma 8 ampères performance. Ce n'est pas très grave je pense que ça marchera quand même bien. En plus c'est la batterie qui est recommandée. 4 ampères je suppose que on peut monter jusqu'à 8 ampères mais en tout cas là il est recommandé 4 ampères. En termes de caractéristiques on est sur une vitesse de rotation en première vitesse de 0 à 550 tours par minute et en deuxième vitesse de 0 à 2200 tours par minute. On testera ça tout à l'heure avec notre testeur de vitesse. Couple de rotation présélectionnable je vous l'ai dit de 25 à plus 1 parce qu'il y a un couple qui compte comme le couple de perçage le fameux sélecteur rouge. Couple max 150 Nm vous connaissez j'ai un peu de doute sur ce qu'ils annoncent mais on va tester ça quand même. Je crois que mon testeur de couple va jusqu'à 200 Nm donc on va voir. Serrage du mandrin on a des tailles acceptées de 0,5 mm à 13 mm. Donc des diamètres assez conséquents quand même. Un diamètre de perçage max 150 mm dans le bois 15 cm dans le bois et 1,6 cm dans l'acier 16 mm dans l'acier. Ils ont été un peu avare en accessoires car vous n'avez que ça comme accessoires vous n'avez même pas d'embout. Le crochet est déjà prémonté sur la machine et vous avez quand même de l'autre côté si jamais vous pouvez le passer en gaucher. Et toujours le crochet de ceinture qui fait décapsuleur aussi. Bon alors comparé au modèle vert qui est le PA-BS20 LIE6 que j'ai déjà testé il me semble. Oui j'avais le coffret je vous le montrerai à l'écran. On a une durée de vie jusqu'à 10 fois plus élevée parce qu'on est sur un moteur brushless au lieu d'un moteur abalé. Un couple 233 fois plus élevé vu ce qui est annoncé 150 Nm je veux bien les croire. Jusqu'à 20 % d'autonomie en plus. Le moteur brushless est censé être un peu moins gourmand en énergie. Ça dépend lesquels. En plus on a eu pas mal de mauvaises surprises sur la gamme performance de chez Parkside. D'ailleurs un moteur brushless qui crame assez vite. Une vitesse de rotation jusqu'à 150 % plus élevée. Et bien écoutez sans plus tarder on va tester tout ça. Je vais d'abord faire les tests de mesure. Le couple, le niveau sonore etc. Et ensuite on passera sur les tests dans du bois et dans de l'acier. Ah ça c'est pas top. Alors il est très bien graissé, tellement bien graissé qu'on a de la graisse qui s'est mis derrière nos étiquettes. Donc on a notre petit performance qui se balade. Enfin notre brushless performance. Génial. Mais en tout cas. Sans exagérer, en vitesse 1. En vitesse 2. Je le tiens très légèrement dans ma main. Et on voit que ça bouge quand même pas mal. Donc effectivement on a une bonne accélération. Et je pense à une bonne vitesse de rotation aussi. Allez, placé à 60-70 cm dans mon appareil de mesure. On va tester le niveau sonore de la machine. 87 en vitesse 2. 82 en vitesse 1. Allez, on est parti en vitesse 1. 516 tours par minute. Donc c'est moins que les 550 annoncés. En vitesse 2. 2030. Donc on n'est pas encore au 2200. Allez, on va tester le couple. Je vais mettre pour ça l'accessoire déporté. Le bras déporté. Et on va tester avec mon testeur de couple qui manque bien à 200 Nm. Pour le mettre, il faut desserrer la poignée. Et faire avancer l'anneau jusqu'à la bague qui est prévue à cet effet. Et là ça ne bouge pas. Vous avez même, je viens de remarquer, l'option de mettre un stopper si jamais vous voulez faire des trous de profondeur égale. Alors, vous m'avez déjà dit que je fais des tests avec des trucs fixes. Et du coup, c'est pour ça que les capteurs captent mal. Du coup, je vais le faire avec des vis. Et graduellement, du coup, la machine va s'arrêter. Et on va quand même pouvoir voir le max. En mode perçage et en vitesse 1. Je vais quand même prévisser un peu pour éviter que ça bouge de partout. On va l'enfoncer de ça. Ah ! C'est peut-être pour ça aussi que ça ne marchait pas. Ah, voilà ! Rien de mieux que la boîte à douille du grand-père. Allez, on est reparti. 22,8. 28,6. Le max du perçage, donc le couple maximum pour l'instant, c'est 28,5 Nm. Je ne déconne pas. Plusieurs fois, ça s'arrête. Bah écoutez, je ne sais pas pourquoi. Alors, dites-moi une fois pour toutes dans les commentaires pourquoi est-ce qu'ils annoncent des coupes de 150 Nm. Ce qui est énorme. Énorme. On n'en est pas compte quand même. Ça, cet appareil-là, il ne fait pas 150 Nm. Je suis désolé. Je n'ai pas eu plus de résistance dans mes mains qu'avec une visseuse normale. Je peux même l'utiliser sans ça, je pense. Et je pense que ça, hop, je le recollerai une fois que je n'aurai plus de graisse dessus. Bon, en tout cas, il y a un truc qui croque à l'intérieur, enfin, comme un bruit métallique. Il n'aime pas du tout ça, mais je vous dis qu'il ne fait pas 150 Nm. C'est impossible. Bon, j'en ai quand même pas perdu ma vis. Ce qui n'est pas trop mal, c'est une première. Mais bon, il n'a pas réussi à mettre une vis de 100 par 10 dans deux lettres. Après, les lettres, c'est un bois qui est assez dur quand même. Ce n'est pas de tout repos pour les machines de ce genre-là. Mais je n'ai pas réussi à traverser mes trois épaisseurs de bois. Je le sens ici, je suis à trois épaisseurs de bois de 1,8. Donc au total, on a 5,4 cm au total. Bon, elle est plus puissante que la moyenne de toutes les Parkside que j'ai pu tester. Effectivement, ça m'aide d'être une Parkside Performance. Elle est même plus puissante que celle que j'ai vu en coffré. Écoutez, même si elle ne va pas pour l'instant jusqu'aux performances annoncées, je n'en suis pas mécontent pour l'instant. Effectivement, ça m'a fait une belle banane. Allez, vous savez quoi ? Elle m'a montré que je pouvais un peu lui faire confiance. On va passer directement avec les trépans dans deux lettres. Chose que je n'ai jamais fait pour l'instant. À la base, on ne faisait que ça avec du pain, qui est un bois qui est relativement peu dur, on va dire, même s'il reste dur. Ce n'est pas le plus dur. Allez, on y va avec du 13. Je peux même y aller en vitesse 2, je pense. Du 20 maintenant. Du 25. Du 32. Du 32. Aucune difficulté. Là où il y a une difficulté, c'est que mon établi est un pot. Du coup, je suis un peu obligé de quicher en me mettant sur la pointe des pieds. Je ne vais pas traverser entièrement avec les autres parce que je savais que ce n'était pas la peine. Si elle traverse en 32, elle peut très bien traverser avec tout le reste. Étant donné que je n'ai pas de 150, on va tester avec du 76. Malheureusement, la moitié. La moitié, sauf que c'est dû à un seul pain. Ok, elle marche. Très bien même. Sauf que je pense que c'est ma mèche qui commence à fatiguer. C'est un peu trop pour elle de l'être. On va passer sur du pain. C'est un peu lent. Je pense que je peux même y aller en deux. C'est le problème de cette moche à un seul pain. Dès que je commence à m'approcher de la fin, elle tourne un peu dans le vide et commence à se décaler. Je ne pense pas que je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Non. Je ne pourrais pas aller jusqu'au bout, mais pour moi, ça a traversé sans aucun souci. Je ne sais pas pourquoi en mode 2, elle se bloquait de temps en temps. Peut-être qu'elle chauffait trop parce qu'il n'y avait pas tant de résistance que ça. Je n'ai rien pour tester du 150 mm. Je vais considérer que pour moi, c'est carrément réussi. On va passer sur le métal. Allez, avant le métal, on va faire quelques tests de vissage quand même. Pas de souci. Ouh, c'est chaud. Donc là, on avait la 4. Là, on a la 5. Millimètre de diamètre bien sûr. Alors oui, c'est une douille. Ce sont les fameuses douilles qui peuvent s'adapter à n'importe quoi. Écoutez, je la teste tant qu'elle marche encore. Allez, on arrive sur la 10x14. On ne va pas se mettre dans un nœud, on va être gentil quand même. La 10x14, elle est plus petite que celle qu'on a faite tout à l'heure pour les tests de couple. Et elle est juste plus petite en taille, elle n'est pas plus petite en diamètre. On va voir si dans du pain, ça passe. Non, je suis désolé, ça ne fait pas 150 Nm. Je vous assure que des douilles comme ça, 150 Nm, elles auraient déjà claqué. Elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Pourtant, elle est sur du pain cette fois-ci. Elle est allée un peu plus loin que sur l'être. On va quand même tester celle-ci juste pour le plaisir de tester à l'espèce d'énorme bousin comme ça. Bon, on ne l'aura pas plus. Il faut savoir quand même que je n'ai fait aucun pré-trou. Ça se visse avec des vis qui ne sont pas auto-foreuses. Enfin, auto-foreuses pour du bois j'entends. Allez, on est parti sur un profilé carré en acier de 2mm d'épaisseur. On va y aller progressivement. On va faire 3, 4, 5, 6, 8, 10. Alors, je vais le faire sans huile, d'accord ? Je vais peut-être me mettre en vitesse 2. Ne faites pas ça chez vous. Ce sont des mèches jetables, d'accord ? Ce sont les mèches par side. Ce sont les mèches d'ailleurs que j'ai eues dans le coffret, de pas celle-ci mais l'autre. Et elles marchent toujours aussi bien. Du coup, j'essaie de voir jusqu'où elles peuvent aller. Mais ça n'est pas la bonne façon de faire. ... ... ... Et là, elle commence à être au bout de sa vie. ... ... Bon. On va l'aider un peu. Ça, c'est une mèche pyramidale. Enfin, une mèche progressive. Pareil, encore une fois, c'est du Parkside. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je teste leurs limites. Elle va jusqu'à 12, celle-là. Et bien, allez. On va jusqu'à 12 directement. ... 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